Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo d'objet sur Baton Kaito, j'espère que vous êtes prêts. On s'attaque à Fercad, la capitale de Sada al-Sud, une magnifique ville, vous allez le voir. Alors moi la pré-calculée sur Gamecube, ça me fait baver et là on tombe sur une ville qui dépote encore une fois, vous voyez avec des nuages directement proche du sol, enfin je trouve que les idées sont monumentales dans cette ville. Donc pour ma vidéo d'histoire, j'ai décidé de parler à tout le monde, parce que tout simplement pour moi, bon voilà il y a des gens qui veulent uniquement apprécier l'histoire du jeu, c'est tout à votre honneur, mais il y en a d'autres qui veulent voir effectivement tous les dialogues, parce que parfois les PNJ, les villageois nous racontent des choses très intéressantes. On a par exemple une personne qui nous parle de toutes les îles qui existent dans le jeu, et voilà on nous en parle en avance, et je trouve ça relativement intéressant. Donc là je vais passer tout ce qui est dialogue, on va, enfin ici à ce moment-là, Calas vous parle de quelque chose d'assez intéressant à votre arrivée dans Faircad, c'est justement la relation que vous avez avec lui, entre l'ange gardien et lui, et donc ça vous permettra, c'est vrai que ça vous permettra d'améliorer la fin du jeu. Donc pour cette vidéo on va s'attaquer directement aux 4 objets que vous pourrez trouver dans cette magnifique ville. Alors on va commencer par la première petite maison ici, alors vous allez voir qu'il y a plein de petits trucs à choper. Donc on va commencer ici, alors vous avez une petite bibliothèque ici, où vous avez un petit Magnus fortement sympathique, une brochette moyenne, qui vous permettra de vous soigner éventuellement si vous êtes loin d'un magasin ou autre, voilà, faites-vous plaisir. Vous avez, et ça c'est très intéressant, une dame qui va vous donner un Magnus Flash Ténébreux 2, mais il faudra attendre son arrivée, voyez il y a un couple là qui arrive, et par la suite, donc il faudra attendre qu'ils arrivent quasiment au début de l'écran, pour parler à cette dame qui vous offrira, voilà, un Magnus Flash Ténébreux 2. Donc une attaque de ténèbre assez puissante, donc très utile contre les boss ou ennemis de type lumière, donc n'hésitez pas à en profiter tout simplement. Donc ensuite on aura un troisième objet à aller choper, et le quatrième c'est tout simplement une constellation que vous allez pouvoir d'ailleurs récupérer de suite. Alors je vais aller vous la montrer. En attendant que cette dame se décide à arriver, regardez, vous allez parler au petit garçon, ou à la petite fille, j'arrive même pas à voir ici, qui est à gauche, voyez, au sol, ils sont en train de chercher des choses au sol, vous parlez à celle de gauche. Donc il faut que j'étudie des civilisations anciennes, j'ai trouvé quelque chose d'étrange pendant que je cherchais des indices sur le sol, je n'en avais pas besoin, vous pouvez l'avoir, et gratuitement, sans aucune quête Alex, vous obtenez le Magnus Boussole. Si ça, ce n'est pas totalement cadeau. Donc voilà, deux objets sur les quatre, vous avez donc le troisième objet qui se trouve juste ici, donc avec cette vieille dame qui traverse la rue au bout d'un moment. Donc cette route est trop raide pour une vieille femme comme moi, je crois que je devrais déménager à Sébal Rai ou ailleurs, ce serait beaucoup plus tranquille pour moi. J'aimerais vous donner ceci. Bam ! Le flash ténébreux 2. Donc vous voyez, ça fait plaisir, ça arrive très très rapidement. Donc ça c'est vraiment, vraiment plutôt cool. Avant de vous diriger dans le prochain quartier, dirigez-vous directement dans la petite maison juste ici, et vous avez là, dans l'immeuble, un petit Magnus qui est coincé dans l'indépôt, il s'agit d'un Magnus Pain. Alors ce Magnus, malheureusement, alors il y a tellement de Magnus que je ne sais pas à quoi servent tous les Magnus. Donc je vais essayer de vous les détailler, mais par exemple le Magnus Pain, je ne sais pas vraiment à quoi il sert, vous voyez, utilisable en attaque, mais sans effet notable. Donc gardez-le, je sais qu'il y a certains Magnus, bon voilà, ma connaissance s'arrête là pour l'instant, mais ça, elle va s'étoffer au fur et à mesure, et justement je ferai des vidéos pour vous les présenter, mais je sais qu'il y a des Magnus, donc je vous parlais des combos SP. Ce sont tout simplement des Magnus combinés que vous allez utiliser en combat, qui vont en créer un nouveau Magnus, un Magnus unique. Donc du coup, voilà, ces objets, ce style d'objet, ça vous permettra parfois de réaliser ce genre de combo spécial. Donc voilà, vous avez les 4 objets de Fercade, si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'en faire part par commentaire, on va tout de suite se diriger vers la fleur bleue et déposer notre 4ème morceau de Constellation tout de suite. On va pouvoir en choper d'autres par la suite, je vous les détaillerai comme d'habitude en vidéo d'objet, en vidéo de boss, ou dans une vidéo de Constellation directement dédiée, et à chaque fois, j'indique tout dans les titres, histoire que vous puissiez vous repérer très facilement. On va voir tout de suite, on va découvrir ensemble ce que nous offre ce 4ème morceau de Constellation. Donc je passe les dialogues très rapidement, parce que c'est toujours la même chose, donc ce n'est pas très intéressant, et surtout parfois très lent. C'est vrai que c'est un jeu qui est globalement assez lent, moi je trouve que même le système de combat, malgré qu'il soit très intéressant, il est assez lent, mine de rien. Donc des fois c'est vrai que, alors là c'est une toute petite constellation, mais c'est la constellation Boussole, donc on va voir tout de suite ce que ça nous offre, j'espère un bon Magnus bien sympa, ce serait relativement cool, et on obtient Eclado 2. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Là les Magnus de niveau 2, élémentaire, c'est vraiment très intéressant. Par la suite quand on retrouvera un personnage capable de faire de la magie, ce sera vraiment très intéressant. Donc si vous avez pris le temps, lors de ma vidéo précédente d'XP, n'hésitez pas à venir ici justement, pour passer vos niveaux, et passer niveau 6 ou 7, et là vous allez vraiment être rodé pour la suite du jeu. Donc voilà pour les objets de Faircad, si vous avez des questions ou autres, vous n'hésitez pas, sur ce on se dit à tout de suite, pour une nouvelle vidéo annexe. Allez à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada